On va continuer toujours avec nos amis de la classe de seconde. Donc ici on a un exercice pour trois réels qui sont différents de zéro, A, B et C. On demande de montrer que si 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C est égal à zéro, alors l'expression A plus B plus C, le tout au carré, se réduit à A au carré plus B au carré plus C au carré. Donc ici ce qu'on va faire, je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on pourra montrer la réciproque, c'est-à-dire partir de là jusqu'à là. Donc on aura un si et seulement si, au lié d'un si alors. Donc on va partir de notre hypothèse qu'on nous a donnée ici, c'est-à-dire qu'on a 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C qui est égal à zéro. Ici on rappelle que nos trois réels sont non nuls, donc on peut bien manipuler cette expression-là. Et là si on fait la réduction en un dénominateur, on sait que le dénominateur commun ici, ça sera A, B et C. Donc le produit A, B et C. C'est-à-dire qu'ici l'expression on aura, on va le multiplier par B, C pour avoir un A, B, C. Là par A, C pour avoir un A, B, C. Au numérateur et au dénominateur. Et là on va le multiplier par un A, B. Donc on aura ainsi, pour cette expression, donc on aura B, C divisé par A, B, C, c'est-à-dire qu'on a multiplié par B, C en haut et en bas, plus ici aussi on va multiplier par A, C sur A, B et C, plus ici aussi on va multiplier par A, B, divisé par A, B, C qui est le dénominateur commun, est toujours égal à zéro. Donc là on pourra regrouper ces expressions donc on a A, B, plus B, C, plus A, C le tout divisé par A, B, C qui est égal à zéro. Donc là on sait que comme A est différent de zéro, B est différent de zéro et C différent de zéro, on sait qu'alors le produit A, B, C est différent de zéro. Donc ce qui est nul, ce n'est rien d'autre que le numérateur qui est A, B, plus B, C, plus A, C qui est égal à zéro. Donc là on a transformé notre hypothèse pour avoir cette expression. Maintenant on va regarder ce qu'on nous a demandé de démontrer pour voir est-ce qu'on peut utiliser notre, en fait l'expression qu'on a déduite de notre hypothèse pour pouvoir conclure. Donc ce qu'on nous a demandé de montrer, c'est de A, plus B, plus C, le tout au carré, qui va se réduire à A au carré, plus B au carré, plus C au carré. Donc ce qu'on va essayer de faire ici, c'est le développement de cette expression. Donc on peut le développer directement, ou bien on peut par exemple choisir ces deux éléments-là comme étant un grand A, le développer avec le C, et puis faire le développement avec AC, si on le souhaite. Donc on pourra procéder par cette méthode-là, c'est-à-dire que remplacer le A plus B par un grand A, mais vous pouvez bel et bien le développer directement, vu qu'en fait vous avez les outils pour le faire, donc pour faire le développement de trois réels, le tout au carré. Donc ici on aura A au carré, plus 2, le grand A multiplié par C, plus C au carré. Or on sait que A au carré A, c'est égal à A plus B, donc on aura ici égalité sous les égalités, donc A plus B, le tout au carré, plus 2 facteurs de A plus B, on va remplacer le grand A par sa valeur, plus C, plus maintenant C au carré. Donc ici c'est multiplié par C. Donc là A au carré, A plus B, le tout au carré, on aura A au carré, plus 2 AB plus B au carré. Ici on aura 2, A au carré plus B au carré plus C au carré, plus 2 AB qui est là, plus 2 BC plus 2 AC. Or on sait qu'ici on peut factoriser par 2, donc on aura A au carré plus B au carré plus C au carré, plus 2 facteurs de AB plus BC plus AC. On sait que cette expression-là est égale à 0, ce qu'on a montré ici, donc est égal à 0, d'où le résultat qu'on nous a demandé de montrer, c'est-à-dire A plus B plus C, le tout au carré, ce n'est rien d'autre que A au carré, plus B au carré, plus C au carré. Et réciproquement, comme je vous l'avais dit au niveau de l'introduction de cette vidéo, donc réciproquement, on va partir de ce résultat-là, donc on va choisir une autre couleur, donc là, on va supposer que A plus B plus C, le tout au carré est égal à A au carré, plus B au carré, plus C au carré, et on va montrer maintenant le rapport, c'est-à-dire 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C est égal à 0. Et donc en partant d'ici, c'est-à-dire qu'ici on a A plus B plus C, le tout au carré, on sait qu'on peut le développer, donc on aura A au carré plus B au carré plus C au carré, plus 2 AB plus 2 BC plus 2 AC, comme le résultat qu'on avait eu tout à l'heure. Or, on avait supposé que, donc A plus B plus C, le tout au carré est égal à A au carré plus B au carré plus C au carré, donc si, donc si, ce résultat-là est vrai, alors ceci est vrai. Donc ici, comme on avait supposé que ça est égal à ça, donc en transposant ces termes-là ici, sur l'autre membre de l'égalité, on aura un 0, donc comme les deux termes sont égaux, donc ici on aura 0 qui est égal à 2, le facteur de AB plus BC plus AC, donc là on sait que le 2 est différent de 0, donc on a AB plus BC plus AC qui est égal à 0, et en divisant par ABC qui est différent de 0, donc en divisant le tout par ABC, on aura AB sur ABC plus BC sur ABC plus AC sur ABC est égal à 0, donc là on va simplifier juste les termes qui vont simplifier, donc là le BC qui va simplifier l'égalité BC, et c'est la AC qui va simplifier avec la AC, donc il va nous revient alors, 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C, qui est égal à 0, donc on a montré ici que si, donc c'est comme ça qu'on a montré, que 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C est égal à 0, si et seulement si, donc c'est ainsi et seulement si, que A plus B plus C, le tout au carré est égal à A au carré, je vais l'écrire proprement, A au carré plus B au carré plus C au carré, c'est à dire qu'on a montré une équivalence entre ces deux expressions là, donc les deux expressions sont équivalentes, donc c'était tout pour cette vidéo, dans votre chaîne YouTube, on peut se lever, donc si vous avez en fait une autre méthode, n'hésitez pas à l'essayer, et donc à l'écrire en commentaire, ça sera toujours intéressant pour vos camarades, et n'hésitez pas, n'hésitez pas donc de vous abonner, et de partager la vidéo avec vos camarades, qui n'ont pas eu l'occasion de connaître cette chaîne.